Sat Nam, c'est Wakhan. Bienvenue à cette méditation pour harmoniser les chakras et purifier l'aura. C'est une technique très puissante issue du yoga. En principe, elle se pratique en posture du lotus. Mais si la position est trop difficile à tenir pour vous, vous pouvez vous allonger sur le dos, en veillant à garder la tête bien alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Pour la posture du lotus, vous êtes assis jambes croisées dos droit, main sur les genoux, poussée index en contact. Desserrez les mâchoires, baissez les épaules, relaxez les muscles et les articulations de l'ensemble de votre corps et entrez paisiblement dans la posture. Les chakras sont des centres d'énergie subtils qui se trouvent tous sur un axe qui va du bas de votre colonne vertébrale au sommet de votre tête. Pour les rééquilibrer et les harmoniser, nous allons remonter chakra après chakra en y faisant circuler l'énergie. Fermez vos yeux et prenez conscience de votre respiration. Pour ce travail d'harmonisation des chakras, nous allons pratiquer la respiration profonde. Pour cela, vous allez inspirer longuement et profondément par le nez, puis expirer longuement et profondément toujours par le nez, et maintenir cette respiration pendant toute la durée de la méditation. Mouladhara, le premier chakra, que l'on appelle aussi le chakra racine, se trouve au niveau du périnée, à la base de votre colonne vertébrale. Sur le plan subtil, ce centre d'énergie correspond à notre enracinement à la Terre, à l'instinct de survie. Il représente les forces brutes de l'inconscient et le niveau le plus obscur de la conscience humaine. Inspirez profondément, puis expirez en dirigeant l'énergie de la respiration dans cette partie de votre corps, tout en visualisant une sphère de lumière rouge incandescente. Sous-titrage Société Radio-Canada Continuez à inspirer longuement et profondément et à expirer dans le premier chakra. Sous-titrage Société Radio-Canada Déplacez maintenant votre conscience vers la région génitale, là où est localisé Shvadishtana, le deuxième chakra. Sur le plan subtil, ce centre d'énergie correspond à l'instinct de reproduction, au désir sexuel, à la recherche du plaisir en général. Dirigez l'énergie de la respiration dans cette zone en visualisant une sphère de couleur orange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Continuez à diriger l'énergie de la respiration dans le deuxième chakra. Sous-titrage Société Radio-Canada Prenez maintenant conscience de la région de votre ventre située deux doigts sous votre nombril, là où se trouve Manipura, le troisième chakra. Manipura chakra correspond à la conscience du moi, au sentiment d'identité individuelle, à la force d'affirmation en tant qu'ego. Dirigez l'énergie de la respiration dans cette zone en visualisant une sphère de couleur jaune. que la vision a la source est une sphère du malin ? Non, mais de mon ANDRE de la respiration dans cette zone, c'est le même, ma cesse veille, à la force d'affirmation en tant qu'ego. Il y a une et pour l'affirmation en tant qu'ego. Il y a une orte de la respiration en tant qu'ego. Continuez à bien respirer dans le troisième chakra. Ces trois premiers chakras constituent ce qu'on appelle le triangle inférieur. Ils représentent la vie de l'homme dans le monde matériel. Anahata, le quatrième chakra, se trouve dans la région du cœur, au niveau du sternum. Anahata correspond à l'énergie d'amour qui pousse l'homme à aimer son prochain. Il est aussi associé à l'énergie de guérison. Portez votre attention sur ce centre d'énergie et dirigez l'énergie de la respiration dans cette zone de votre corps en visualisant une sphère de couleur verte. Respirez bien dans le quatrième chakra. Sous-titrage Société Radio-Canada Portez maintenant votre attention sur votre gorge, là où se trouve Vishuddha, le cinquième chakra. Vishuddha représente l'intellect, la connaissance, les facultés créatrices. Dirigez l'énergie de la respiration à cet endroit en visualisant une sphère de couleur bleu clair. ... ... ... ... ... ... ... Continuez à diriger l'énergie de la respiration dans le cinquième chakra. Ajna chakra, le sixième, est situé entre vos deux yeux, à la racine de votre nez. On l'appelle aussi le troisième oeil. Ajna chakra représente le mental supérieur, l'intuition, le sixième sens et les perceptions extrasensorielles. Dirigez l'énergie de la respiration entre vos deux yeux et visualisez une sphère de couleur bleu indigo. Sous-titrage ST' 501 Continuez à respirer longuement et profondément en dirigeant l'énergie de la respiration dans Ajna chakra. Sous-titrage ST' 501 Enfin, Sahasrara, le septième chakra, que l'on appelle aussi le chakra couronne, est situé au sommet de votre tête. Sahasrara correspond à la conscience cosmique, à l'énergie divine, à l'état de conscience le plus élevé qu'un être humain puisse atteindre. Dirigez l'énergie de la respiration au sommet de votre tête en visualisant une sphère de couleur violette. Sous-titrage ST' 501 Continuez à dirigez l'énergie de la respiration au sommet de votre tête. Ces quatre chakras correspondent à ce que l'on appelle le triangle supérieur. Ils représentent la spiritualité, l'homme en quête de sa conscience lumineuse, de sa connexion à sa nature divine. À présent, vous allez sentir que lorsque vous inspirez, l'énergie de la respiration, que vous pouvez vous représenter comme un courant lumineux, remonte depuis le premier chakra et passe successivement à travers tous les chakras pour arriver au sommet de votre tête à la fin de votre inspiration. Sur l'expiration, vous laissez l'énergie lumineuse sortir par le sommet de votre tête et se répandre tout autour de vous dans votre corps subtil, dans le champ d'énergie qui constitue l'aura. Vous inspirez, vous faites monter l'énergie au sommet de votre tête à travers tous les chakras. Vous expirez, elle se répand dans votre champ magnétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus vous pratiquez cette respiration, et plus votre aura devient claire et lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez maintenant votre respiration se faire naturellement et prenez conscience de cette enveloppe d'énergie qui vous entoure. Ressentez-la à la fois comme un champ d'énergie qui vous protège et comme une force qui rayonne et que vous projetez autour de vous avec bienveillance et amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Grande inspiration profonde, puis expirez à fond et lorsque vous vous sentirez prêt, reprenez conscience de votre environnement immédiat en ouvrant les yeux. C'était Wakan, si la méditation vous a plu, merci de la partager, de la faire connaître autour de vous, prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... 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